Mais non, RTL, à la bonheur, Stéphanielle. Alors je vous ai présenté toute l'équipe de la Bonheur en directeur public. Ça a pris le sang de l'un conte de fées car rien ne laissait prévoir que le gamin devant lui, issu d'une folie du mur et sicilien, deviendrait un jour ce ténor que toutes les scènes lyriques du monde s'arrachent à prix d'or. Devenu en quelques années The Voice, capable de tout chanter, des aires d'opéra aux tarantelles, des tubes de Luis Mariano Rangen Caliente Latinos, un jour sur les traces de Caruso, le lendemain renouent avec les origines Little Italy des crooners italo-américains. C'est dire s'il est tout terrain, tout talent et à facettes multiples, alors qu'il aborde la cinquantaine en pleine possession de ses moyens vocaux et dans la plénitude d'une vie plutôt réussie. Pour retracer avec nous ce parcours qu'il a conduit au sommet où il est aujourd'hui, il nous le raconte à travers des aires d'opéra qui ont jalonné son existence, comme un peu les petits cailloux du petit pousset. mais il réussit encore une fois à nous enchanter, car comme il le chante dans son nouvel album chez Deutsch Gramophone, « Ma vie est un opéra » enregistré avec le prestigieux London Orchestra, avec nous ce matin sur RTL, Roberto Alagna. « Mais où se bagage là ? » « Déjà, on est plus en forme que jamais. » « Mais je sais pas, quand je dors pas c'est comme ça, je suis là, vous savez. » « Mais c'est vrai, on a l'impression que la vie commence à 50 ans. » « C'est vrai, je viens d'avoir une petite fille, il y a 9 mois, et hier elle m'a fait une surprise, elle a commencé à manger des spaghettis. » « Je prends les spaghettis à pleine main, comme ça, on a vu le film Napolitain, Miserie et Nobilita. » « Oui, c'est l'amour, la paternité, tout ça, ça fait du bien. » « Est-ce que pour la première fois, vous, il paraît que le saltamment que vous êtes, pour la première fois, vous éprouvez des difficultés à quitter la maison ? » « C'est vrai, c'est vrai, parce qu'avec ma première fille, donc il y a 23 ans maintenant, Ornella, j'étais jeune, donc j'avais du mal à vivre la vie réelle, parce que j'étais veuf, elle avait un an et demi, donc je vivais un peu la vie réelle d'une façon un peu difficile. Et donc je me sauvais grâce à l'opéra, grâce à la scène. Et maintenant, j'ai trouvé une sorte de sérénité, j'ai plus envie d'aller sur scène, j'ai envie de rester à la maison. » « Alors vous arrachez-vous pour vous faire des fans et chanter de l'opéra. » « En tout cas, visiblement, vous avez trouvé le plaisir des grands airs d'opéra, ceux qui ont marqué votre vie. » « C'est vrai que j'ai vu que ça fait 10 ans que vous n'avez pas enregistré dans le studio. » « En studio, oui, parce qu'en fait, j'ai enregistré plein de choses, mais en direct, en live. » « Donc des DVD, et puis j'avais fait du crossover, ce qu'on appelle du crossover dernièrement, donc 4 ou 5 enregistrements crossover. » « Avec crossover. » « Ça faisait 10 ans que je n'avais pas fait un disque d'opéra, solo, en studio. » « Le voilà. » « Et c'est difficile, ça fait peur de faire ça, parce que c'est comme si on prenait une photo de vous il y a 10 ans, et puis une aujourd'hui sans avoir vu la différence entre les deux. » « Donc on a un petit choc, mais je dois dire que le résultat a pas mal du tout. » « Alors moi j'ai lu, j'ai lu sur des forums d'opéra qui parlent de vous, oui, il y a des forums d'opéra qui parlent de vous. » « Il y a beaucoup en mal d'ailleurs. » « Non, non. » « C'est-ce qu'il y a plein. » « Ah bah moi ce que j'ai lu, c'était... » « Ah oui, c'est plutôt bien. » « Et il disait justement que votre voix avait des nuances qu'elle n'avait pas, enfin que le fait d'avoir géré, ça l'a... » « Et la maturité. » « Parce qu'en fait, dans la technique, il y a une sorte d'aboutissement. » « Voilà, il y a un aboutissement dans la technique. » « C'est-à-dire que quand on est jeune, il y a une sorte de spontanéité, d'arrogance même de la voix, de la jeunesse, mais qui est peut-être un peu, des fois plus superficielle. » « Oui. » « Ici, il y a une maturité qui fait que l'interprétation est plus profonde, la technique est plus aboutie, il y a une sorte de simplicité. » « C'est-à-dire qu'on se tue pendant des années à essayer de trouver cette simplicité qui n'arrive jamais. » « Et puis surtout, après avoir pris du chemin de traverse, vous revenez sur le Grand Boulevard. » « Non, en réalité, le chemin de traverse, c'est... » « Je vais vous dire, c'est 10% de mon temps en France seulement. » « Parce que je ne fais que de l'opéra tout le temps. » « Dans le monde entier, on me connecte pour l'opéra. » « Mais en France, c'est vrai que je me suis accordé ce plaisir de faire aussi de la chanson populaire. » « Et ça, c'était 10% de mon temps. » « Et je suis sûr que grâce à ça, vous avez amené plein de gens à l'opéra. » « Je vais vous dire autre chose. » « Grâce à ça, ma voix a trouvé une sorte de facilité et d'endurance que je n'avais pas auparavant. » « Donc je crois que cette impression... » « Vous avez musclé, en fait. » « Oui, parce que faire des shows comme ça, comme je le faisais dans Little Italy ou Sicilien, ça durait trois heures. » « Où j'étais tout seul sur scène, où je n'arrêtais pas, je parlais avec les gens, je dansais, je faisais le show. » « Et alors qu'à l'opéra, il y a les partenaires, il y a le chœur qui chante, après il y a les morceaux de l'orchestre, c'est différent. » « Ici, c'était vraiment un tour de chant, c'est une performance vocale et athlétique. » « Alors, autre performance, c'est pas très vocale, mais enfin, vous et vous, c'est grâce au site expérience-silhouette.com. » « Eh bien, je vais vous offrir... » « Enfin, je, c'est les hôtels et maisons Silhouette qui vous l'offrent, avec RTL, la possibilité de mener une expérience d'art de vie dans l'un de ces neuf hôtels du groupe Maisons et Hôtels Silhouette. » « Et le mardi, vous le savez, c'est une énigme historique. » « Alors, accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, comme vous pensez que les gens ne sont pas au travail, qu'ils sont restés chez eux pour regarder le président Hollande en train de remonter les chaussures avec son bleu à la boutonnière, eh bien, vous êtes hyper branchés sur l'histoire. » « L'énigme. Le caodaïsme, religion inspirée du bouddhisme et forte de plusieurs millions d'adeptes au Vietnam, reconnaît trois maîtres spirituels. » « Le poète vietnamien Nguyen Binh Kiem. » « Pardon pour la prononciation. » « Moi, j'ai l'impression que c'était assez ça. » « Le révolutionnaire Sun Yat-sen. » « Bien sûr. » « Et le troisième est un immense écrivain et poète français. » « Victor Hugo. » « Mais je ne me connais pas. » « Non, je ne me connais pas. » « C'est impossible. » « Alors, Juliette, si c'est ça, c'est que vous, vous allez payer l'eau. » « Oui, elle est payée l'hôtel. » « Alors, téléphoner pour donner la réponse. » « T'appelles Juliette. » « Téléphoner au tram de 10, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. » « Bon, c'est beau. » « La génuité de Juliette Arnaud. » « C'est pas moi qui serais aimée. » « Moi, je n'ai pas Jean de Gourdes. » « Non, je connais. » Montor Hugo et Barbe Olivier. C'est pas du mal. On peut demander le nom du révolutionnaire chinois. Non ? Eh bien, quel est cet écrivain français pour qui le jour de ses obsèques, les prostituées, on s'est réinvestis, et elles ont fait tout gratuit ? Eh bien... Tout gratuit, elles ont fait tout gratuit. France dédi, je ne fais pas en 4 fois. Parce qu'il a les mots qui sont prêts, les yeux qui sont prêts, et vous avez des mots qui sont prêts, et vous avez des mots qui sont prêts.